Écoutez, commencez simplement déjà par, déjà vous présentez-vous, qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. Tu veux attaquer ou je veux attaquer ? J'y vais ? Ouais, vas-y. Ok. C'est ça, je vais rigoler. Non, j'avais dit. Moi, je m'appelle Martin, j'ai 28 ans. On est tous les deux originaires de Brive, donc là, en Corrèze. Moi, je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans. À l'origine, j'ai fait des études en STAPS. J'ai fait un diplôme d'état de coach sportif aussi. J'ai travaillé comme coach à Rennes. Après, j'ai été travailler sur Genève, du coup, dans deux salles de sport où je fais du coaching personnalisé, des cours collectifs, tout ça. Et puis, là, on est rentré. On a fait le tour du monde avec Milena aussi. Donc, on a voyagé, tout ça. Enfin, le tour du monde. On voulait faire un tour du monde. On a fait surtout le tour d'Amérique et puis on a été stoppés par le Covid. On est resté ici, confinement numéro 1. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, on l'a dit, allez go, on va essayer de développer un petit peu le coaching sportif, créer notre entreprise. On a créé My Happy Body qui est notre entreprise, à nous deux. Et puis, voilà, on s'est mis à créer, à faire du contenu sportif, à faire des lives Instagram, tout ça, tout ça. Après, on a fait du coaching ici en présence. Et puis, voilà, on a créé My Happy Body. Moi, je ne vais pas m'étaler, je vais laisser Milena se présenter. Ok, alors moi, c'est Milena. J'ai 32 ans. J'ai un parcours un peu plus atypique que Martin parce que je n'ai pas fait d'études dans la nutrition, dans le fitness. De base, je suis éducatrice. Donc, voilà, mon éutrice éducatrice. Et je m'intéressais énormément au sport vu que je suis avec Martin. Donc, on faisait du sport régulièrement. Je m'intéresse depuis très, très longtemps à la nutrition. Et à la suite de notre tour du monde, du coup, j'ai voulu me réorienter professionnellement. Et j'ai passé une certification en naturopathie. Et quand on a commencé, du coup, à créer notre entreprise, My Happy Body, j'ai commencé à coacher, du coup, en nutrition. J'ai vu que les clientes avaient d'excellents résultats et qu'elles étaient très, 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 très contentes. Du coup, ça m'a confortée dans ce que je faisais. Et on a continué l'aventure, du coup, avec Loan pour passer l'entreprise à un degré supérieur. Du coup, on a allié nos forces avec Martin. Et maintenant, on fait un programme nutrition et fitness. Voilà, dans un seul programme. OK. En gros. Alors, vous parlez du tour du monde, qu'il y a eu le Covid, etc. Et que c'est aussi que vous vouliez vous lancer un peu en ligne. Et avant qu'on travaille ensemble, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est de vous dire, enfin, ce serait, qu'est-ce qui vous posait problème ? Quelles sont les choses que vous n'arriviez pas forcément à faire ? Ou du moins, que vous n'arriviez pas à faire tout seul ? En fait, le Covid, en gros, c'était le starter. Parce que du coup, le premier confinement, on a pu faire des lives Instagram. Mais ça nous a vraiment emporté. C'est là où on a commencé à avoir nos premières clientes et nos premiers clients. Parce que de base, on faisait hommes et femmes. Et puis, on pensait que ça allait suffire, tout simplement, qu'on allait réussir à grandir juste grâce à Instagram, à faire des stories, et puis voilà, faire un petit groupe Facebook comme ça. Le problème, c'est que, entre guillemets, c'est quand le confinement, le premier confinement est passé, et la vague aussi du printemps, parce qu'au printemps, tout le monde veut faire du sport. Quand tout ça s'est passé, on a vu qu'on était en train de couler, tout simplement, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui ne marchait plus en tout cas, qu'on avait moins de visibilité sur les réseaux, que les personnes étaient moins intéressées. Et là, on courait un petit peu partout, on courait après les clients, que c'était les clients qui commençaient à nous mener par le bout du nez. On était obligés de baisser nos prix, et c'est là qu'on a eu comme un choc. On s'est dit, là, on est en train de aller droit dans le mur. Donc, nous, on est assez réactifs, donc c'était assez rapide. Il nous faut une formation, il nous faut quelque chose qui nous cadre, une réelle stratégie. Et on a commencé à entendre parler des tunnels de vente, etc., par la publicité Instagram, vraiment pour être transparente. Et là, on s'est dit, ah, et c'est là que je me suis dit, oui, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des stratégies qu'on ne met pas en place. Et c'est comme ça que les autres y arrivent. Et là, on s'est dit avec Martin, il faut qu'on ait une formation. C'est ça qui a été le déclic, parce qu'on savait que nos clients étaient contents, qu'il y avait d'excellents résultats, mais on a compris qu'il n'y avait pas la stratégie, en fait, derrière et qu'il nous fallait une formation. Donc, voilà ce qui nous a… Voilà le déclic, ce qui nous a poussé à faire la formation avec toi. OK. Je ne sais pas si c'est très clair, je ne sais pas. Oui, c'est clair, c'est clair. Du coup, une fois que vous êtes rentré dans le programme, donc, au moment où on tourne la vidéo, là, comme on disait tout à l'heure, ça fait un peu plus de cinq semaines que vous êtes dans le programme, donc vous êtes, voilà, en plein milieu, vous venez de commencer. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour vous par rapport à votre façon de faire, par rapport à votre activité et votre business en général ? Déjà, on reste beaucoup plus chez nous, on est beaucoup plus tranquille, on est beaucoup moins obligé de bouger, ou du moins, même si on voulait être ailleurs, on pourrait très bien travailler aussi d'où on veut. On a encore quelques clients en présentiel, mais ça a beaucoup changé déjà, on se déplace moins, on a beaucoup plus de temps pour travailler, pour faire autre chose, pour créer, pour vivre aussi pour notre vie à nous. Donc déjà, c'est ça, c'est plus de liberté, plus de temps pour nous, donc deux choses, deux éléments, deux avantages énormes. C'est surtout ça qui a changé. Il y a quand même une belle rentrée d'argent, un peu de temps. Et pour l'instant, je dirais, on est même à plus que ce qu'on était avant. On est déjà à plus que ce qu'on avait avant, et on a déjà plus de temps, et on a beaucoup plus de temps et de liberté. Donc déjà gagnant. En fin de semaine. Ça, c'est clair que c'est déjà énorme. On en parlait un petit peu avant l'échange, mais est-ce que vous voulez d'ailleurs peut-être partager un petit peu les revenus que vous avez réussi à générer sur le premier mois de pratique ? On disait tout à l'heure, on est à plus de 5 000 euros, donc c'est sur trois mois, divisé par trois si on veut un revenu mensuel, et nous, on est deux. Donc du coup, ce n'est pas encore suffisant, mais quelqu'un qui est seul, il ira peut-être un peu plus lentement parce qu'il ne travaillera pas aussi vite, mais il pourra plus vite arriver à un revenu qui pour une seule personne est déjà sympa, est déjà encourageant. Voilà, on n'est pas du tout encore à nos objectifs loin de là, mais c'est déjà très très encourageant. Voilà, plus de 5 000 euros en trois mois. Et on se dit qu'il nous faut six clientes par mois, essayer de faire rentrer six clientes, et six clients, c'est facile à trouver qu'avant on était là, mais il nous en faut encore, encore, encore. C'est intéressant que tu dis ça, et pourquoi tu dis que c'est facile à trouver maintenant ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant ? Avant, en fait, on n'avait pas de ligne vraiment de conduite, donc du coup, on s'éparpillait énormément. Comme je disais, il y avait la nutrition d'un côté, le sport de l'autre, il y avait les femmes, les hommes, enfin, Martin faisait un peu de prise de masse, on faisait aussi beaucoup de pertes de poids, mais on s'éparpillait trop. Je rigole maintenant. On s'éparpillait trop, on n'avait pas, voilà, une ligne de conduite, sauf que maintenant, on sait exactement à qui on s'adresse, parce qu'on a notre niche, on sait exactement comment on va faire, enfin, voilà, la stratégie, elle est mise en place, et surtout, on sait comment on va faire, enfin, et à qui on parle, qu'est-ce qu'on va... On se concentre juste sur une chose, et c'est, comment dire, c'est super, c'est plus facile, ça va plus vite comme ça qu'en allant dans tous les sens. C'est clair. C'est clair. Et maintenant que vous avez compris cette stratégie-là, d'accord, vous ne l'avez pas encore terminée, mais c'est totalement en place, mais vous savez que vous allez réussir et que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, comment vous envisagez la suite, et du coup, comment vous envisagez la... Vous n'avez pas prévu que j'allais poser cette question-là, mais en gros, si vous continuez comme ça, dans un an, à quoi va ressembler votre activité ? On a des idées quand même. On serait... Non, mais notre activité, vraiment au niveau pro, pour moi, ça serait de faire que du coaching en ligne, déjà, uniquement ça. On aurait peut-être un peu plus de boulot, même s'il faudrait bien cadrer l'activité. On va essayer de tout faire pour que l'activité soit cadrée et qu'on n'ait pas trop besoin de trop, trop, trop travailler. Mais voilà, c'est que du coaching en ligne, déjà. Et puis, pouvoir faire ça d'où on veut. On adore voyager, donc on aimerait bien voyager. On aimerait reprendre notre tour du monde. Et faire ça en même temps. Voilà, c'est ça. Et si quelqu'un a envie de voyager ou d'être libre et d'être où il veut, même sans dire d'aller à l'autre bout du monde, je veux dire. À Haute-Savoir, par exemple, pour ce qu'il y a. On aimerait bien skier, travailler en même temps. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Est-ce que vous allez pouvoir le faire ? Oui, je pense, oui. Aujourd'hui, actuellement ? Surtout dans l'année, tu vois. Parce que là, tu as quatre semaines de programme. Donc, si tu le fais, c'est déjà magnifique. Mais est-ce que dans l'année prochaine, tu seras en capacité de le faire ? C'est surtout ça, la question. Non, je pense bien, oui. On a vraiment un bel espoir, oui. Oui. Non, je pense bien. On se dit vraiment que c'est possible. Alors qu'avant, on se disait, mais comment ils font ? C'est chaud et tout. Maintenant, on se dit, mais oui, en fait, ça va le faire. C'est incroyable. Oui, c'est top. Et pour clôturer, est-ce que déjà, vous avez quelque chose à rajouter que vous voulez rajouter par rapport à ce qu'on vient de voir ? Non, peut-être au niveau professionnel, je pourrais rajouter que moi, j'aimerais bien faire des retraites et faire des événements, amener des gens, voilà, rassembler des gens à travers une vraie philosophie, voilà, avec la nutrition, le sport, l'épanouissement, le bien-être, etc. Voilà. Ça serait vraiment le top. On pense souvent que le coaching en ligne, c'est uniquement dû à distance, mais si on y ajoute en plus la puissance des rassemblements, de l'humain et qu'on crée ça au sein de sa communauté, c'est exceptionnel. De presque une fois dans l'année. J'aimerais la cerise au gâteau, vraiment. Mais c'est tout à fait faisable. Donc, génial, c'est top. Et du coup, si aujourd'hui, vous deviez vous adresser à un coach qui est peut-être même dans la même situation que vous, vous étiez il y a encore quelques semaines ou qui hésite peut-être à travailler avec moi ou qui hésite à se lancer et qui sait pas, c'est forcément le bon moment, qu'est-ce que vous auriez envie de partager et de dire à ce coach ou à cette personne-là ? Eh bien, il n'y a pas de bon moment. Si tu le sens dans ta tête, si tu commences à te dire « Ouais, il manque un truc, je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose », en fait, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses. Il faut passer à l'action et se lancer dans une formation parce que ça booste. Oui, c'est ça. Bon, même s'il a l'impression de ne pas avoir le temps de faire ça, peut-être qu'il faut qu'il le prenne ce temps parce qu'actuellement, il est peut-être dans une situation où il tourne à fond la caisse et qu'il va exploser dans pas longtemps. Peut-être qu'il gagne de l'argent mais qu'il n'en peut plus. Peut-être qu'il enlève quelques clients, il leur dit « Bon, ok, maintenant, je vais devoir passer un peu à autre chose ». Il enlève quelques clients, il prend le temps de faire la formation et puis il regagnera très vite l'argent et par contre, il aura beaucoup plus de temps. Donc ça, il faut vraiment qu'il parte là-dedans. Même si nous, on est ultra… Enfin, ça va vite. Tant pis si ça va moins vite. De toute façon, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'après, tu arrives à ton objectif. En tout cas, c'est hyper cool. Encore une fois, merci à vous deux déjà pour le temps pour le témoignage. Merci aussi pour le super témoignage que vous m'avez fait. Et puis, je vous dis de toute manière à très très vite dans le programme. Ok, merci. Merci.